... Léna, bonjour. Dites-nous, comment avez-vous eu connaissance de ce concours ? Alors, c'est mon professeur d'histoire-géo qui nous a présenté le concours dans le cadre de la prépa science politique de mon lycée, en nous encourageant et en nous rappelant que qui ne tente rien, il n'a rien. Et la preuve, me voilà. Donc, je m'en suis très reconnaissante et je suis aussi très reconnaissante d'avoir l'honneur de me tenir face à vous aujourd'hui. Je vais écouter, la salle, vous écoutez. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, je représente Hamza Hadji, sa défense. Mais je représente aussi votre défense, car il y a un Hamza en chacun d'entre nous, quelqu'un qui rêve de liberté, qui rêve de changement. Et pour accomplir ses rêves, il ne suffit pas de rêver. Il faut agir, et c'est ce que je m'apprête à faire. Alors écoutez-moi bien, car je n'épargnerai rien. Et je m'attaque d'abord à la liberté d'expression au Maroc. Là-bas, nous pouvons parler de la pluie et du beau temps. Mais lorsqu'il s'agit de misère, d'avortement ou de corruption, la détresse du peuple est avant tout perçue comme une persécution pour l'État qui serait prête à tout pour se protéger. Mais malgré la pression et les menaces implicitement délivrées à travers de nombreux cas, comme la désormais célèbre Rajar Reissouni, je n'ai pas peur de parler. J'aime parler, je veux parler, je me dois de parler. Car si parler est un droit, j'en ai fait mon devoir. Et je ne suis pas la seule. Car Hamza Hadji parle en vain depuis des années, et le voilà une fois de plus, emprisonné. Mais emprisonné pourquoi ? Pour revendiquer ses droits haut et forts ? Pour crier tout haut ce que le peuple pense tout bas ? Pour être la voix des plus faibles quand les plus forts tentent de l'étouffer ? Oui, c'est pour toutes ces raisons que Hamza a été incarcéré trois fois. en 2012, en 2013 et en 2014. La première fois, il n'avait que 17 ans. Mon âge. Votre âge peut-être ? Ou encore celui de vos enfants ? À 17 ans, on veut sortir, faire la fête, aller à l'aventure, rire, pleurer, aimer, haïr, être insouciant. Tout simplement. Mais non, ce n'est pas ce que veulent les barocains, ni ce que veut Hamza. Car comme l'oiseau veut voler, comme l'enfant veut jouer, comme le prisonnier veut être libéré, le Marocain veut s'exprimer. Mais s'exprimer pourquoi ? Eh bien, pour avoir une vie meilleure. Parfois, à peine une vie décente. Une vie digne. Rêver d'une vie meilleure, c'est le crime qu'Ora Kobihim Zahidji. Car le Maroc ne semble toujours pas avoir pris connaissance de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. De surcroît, la Constitution marocaine elle-même précise dans l'article 25 que sont garanties les libertés de pensée, d'opinion et d'expression sous toutes ses formes. Vous moquez-vous ? Si l'ironie était une phrase, elle serait probablement celle-ci. Car le Maroc jouit d'une loi bien plus importante que toutes celles énoncées. C'est la loi du plus fort. La loi de la jungle. Car le Maroc est devenu une jungle sous la pression des plus forts. Le Maroc dit vouloir aller de l'avant en continuant à reculer en arrière. Le Maroc s'est dit payer en voie de développement, mais ne pense qu'à développer son économie. Le Maroc s'est dit état de droit, mais il n'est en réalité qu'état de force. Hamza en a été la victime. Laissez-moi vous compter son périple et vous expliquer pourquoi je l'ai choisi lui et pas un autre. Hamza était un membre actif de l'Association marocaine des droits de l'âme. Rien de grave, rien de mauvais. Il réclamait ses droits et c'est son droit le plus strict. Incarcéré trois fois pour ses contestations, il s'est toujours relevé souriant. Ce sourire est resté impassible, comme un remerciement adressé à ses proches, avant de répéter, inlassablement, « Que vive le peuple ! Que vive le peuple ! » Ses proches le décrivaient comme joyeux, chaleureux, aux convictions solidement ancrées. Il raconte que Hamza était pour nous le visage de l'espoir. Il était convaincu que les choses pouvaient changer au Maroc. Quelle belle figure de résistance ! On aurait tendance à penser qu'il aurait pu lutter indéfiniment, jusqu'à son dernier souffle. Mais il a cédé. C'était trop pour lui. Entre les allers-retours en prison, où il dormait menotté, finissait les poignets en sang, et les arrestations au poste après chaque manifestation, il ne vivait plus, il survivait. Or, l'article 29 de la Constitution marocaine précise que sont garanties les libertés de réunion, de manifestation et de rassemblement pacifique. Et l'article 22, que la pratique de la torture sous toutes ses formes, mais par quiconque, personne privée ou publique, est un crime puni par la loi. La loi devrait alors se punir elle-même. Hamza aspirait à une vie meilleure, mais il a décidé de l'obtenir ailleurs et d'immigrer en Turquie avec son frère Yassine. Ils ont croisé en route Reda et Mohamed, et le coacheur s'est lié et a confié son sort à un passeur. Mais ce dernier les a abandonnés sur une île déserte en Grèce. Sans issue, ils ont alors été contraints de continuer par eux-mêmes sur une embarcation ont été arrêtés par la police grecque. Humiliés, déshabillés, maltraités, le trajet vers le commissariat annonçait déjà ceux qui les attendaient. Après avoir extorqué des aveux à Reda, ils l'encontraient par l'intimidation à signer un procès verbal en grec, une langue qui lui est totalement étrangère. Ce procès accusait Hamza et Mohamed d'être des passeurs et pourrait ainsi les mener vers 15 ans de prison. Je me demande alors quand finira cette mascarade de souffrance pour Hamza. Quand sera-t-il enfin libre ? Quand sera-t-il enfin heureux ? Des questions que je me pose souvent, mais que nous sommes peu nombreux à nous poser. En me tenant face à vous, je veux faire écouter ma voix, la sienne, dans l'espoir de le voir libre et heureux. J'aimerais aussi voir tout le peuple marocain libre et heureux. Mais pour cela, nous devons être unis. Je ne demande pas à être unis contre un régime, mais à être unis afin d'améliorer ce régime. Je vous parle d'un temps que les Marocains d'antan ne peuvent pas connaître. Certains diront qu'on devrait se contenter de ce qu'on a et de ce que nos grands-parents et nos parents eux-mêmes n'avaient pas. Oui, le Maroc a évolué et c'est ce qui revient constamment. Non, on ne cesse de nous répéter. Vous avez de la chance, nous avons connu pire, vous ne savez rien du Maroc d'autrefois. Je ne sais peut-être rien du Maroc d'autrefois, mais je connais suffisamment du Maroc d'aujourd'hui. Nous voulons plus, car nous méritons le meilleur. Cette plaidoirie est un appel à la solidarité nationale pour libérer tous les militants marocains. Mais c'est aussi un appel à la solidarité internationale pour libérer tous ceux qui parlent de vive voix. Les journalistes en Iran, en Irak, en Palestine, en République démocratique du Congo, Yémen, en Égypte, tous ceux qui ont le courage de parler mais dont on ne parle pas assez. Accordé au mot, la liberté d'expression, disait Albert Londres. Les mots sont forts, les mots sont puissants. Un mot et tout est perdu, un mot et tout est sauvé. Les mots sont des rois tomaturges, ils soignent contre l'arbitraire. Je vous invite à toujours croire en leur force, à croire qu'ils peuvent changer des vies, qu'ils peuvent changer des mondes. Quand je vous dis le mot injustice, peu importe la personne, le moment ou l'événement qu'elle vous pensez, il aura incontestablement marqué vos esprits. Peut-être vos vies et au mieux, vos cœurs. J'aimerais que quand je vous dis le mot injustice, c'est à Hamzaïa c'est semblable que vous pensiez. Et si je reviens vers vous dans quelques années, et que cette fois-ci je vous dis liberté, j'espère que c'est au Maroc et à ses semblables que vous penserez. Je sais que je vous demande l'impossible et c'est pour cela que vous me l'accorderez. Pour un Maroc plus juste, exprimons-nous. Pour un monde plus juste, exprimez-vous. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements